Salut à tous, bienvenue dans le Bifor, alors un Bifor un petit peu particulier cette semaine puisque nous sommes à Evian dans cet écrin magnifique au bord du lac Léman sur le golf qui va accueillir pendant 4 jours la Mundi Evian Championship c'est le 5e majeur féminin, un majeur français, un majeur en Europe continentale le Bifor, c'est parti ! Et pour démarrer cette émission, qui mieux que Jacques Binger, vice-président du tournoi pour nous présenter cette 10e édition en tant que majeur de la Mundi Evian Championship Jacques, bonjour, on est à quelques heures du début de cette édition c'est pas une édition comme les autres, c'est la 10e en tant que majeur et c'est la 29e au total, comment on en est arrivé là ? C'est fantastique comme histoire ! Oui, c'est une belle histoire, c'est une progression année par année c'est au départ la vision de deux hommes, Antoine Riboud et Franck Riboud qui décident de démarrer en 1994 un tournoi d'abord européen et qui très vite devient un tournoi à vocation internationale parce qu'à l'époque, les grandes joueuses mondiales sont des joueuses européennes notamment suédoises en 2000, c'est un premier tournant, on rejoint la LPGA donc on devient vraiment un tournoi mondial à ce moment-là et puis évidemment le passage au statut de major qui là nous met ailleurs et qui fait qu'à partir de ce moment-là, se crée une autre dynamique encore sur le socle de tous les partenaires qui étaient les nôtres déjà des marques, notamment Rolex, notamment le groupe Danone et Evian qui nous soutenaient et qui va faire que le tournoi va vraiment se développer considérablement et devenir un des grands tournois féminins dans le monde Alors, le label major, c'est pas rien, c'est une exigence d'excellence comment on grimpe vers l'excellence, année après année, dans le moindre détail c'est un travail minutieux, d'orfèvre ? C'est un travail minutieux et c'est surtout un travail qui nécessite beaucoup d'humilité en réalité, parce qu'on se remet en question chaque année et c'est nécessaire je pense que si je devais faire un parallèle ça peut être comparable à la démarche qu'a un grand chef avec un 3 étoiles si ce n'est que là, c'est un collectif mais il y a cette démarche qui consiste à à la fois affirmer, consolider le socle chaque année être sûr que d'abord l'économie du système fonctionne que notre organisation ne perd pas toute cette capitalisation d'expérience qu'elle a acquise au fil des années et en même temps progresser et donc ça veut dire derrière effectivement s'assurer que on a à la fois un parcours qui continue à être extrêmement exigeant parce qu'un parcours de major c'est central dans la logique du tournoi et ensuite derrière il y a tout le travail de relation avec les tours tout le travail de relation avec les partenaires pour s'assurer qu'on a j'allais dire un plateau et un écosystème efficace un lieu unique et une identité aussi unique Mathieu Camison nous parlait de tournoi le plus glamour du circuit vous revendiquez cette image-là cette originalité le fait que ce tournoi attire des médias du monde entier des joueuses toutes les joueuses aiment venir ici c'est vraiment une particularité ? ça a toujours été le cas et c'était la vision de Franck dès le départ de dire offrons-leur un outil de travail un écran qui leur permette de donner le meilleur de leur talent et ça ça a été depuis le début à l'époque on était encore un petit tournoi il faut pas oublier que le prize money c'était en franc à l'époque mais c'était 300 000 euros donc on a fait du chemin depuis on est un tournoi aujourd'hui on peut le dire à 6,5 millions et donc sachant que la plupart des grands tournois sont aussi progressés puisqu'il y a aujourd'hui un gros enjeu de parité pour les tournois notamment je pense aux British ou à l'Uspin et pour revenir à votre question c'est vrai que on a toujours eu un statut un peu particulier à la fois lié à la génétique aussi des marques qui nous soutiennent je pense à Evian je pense à Rolex qui nous ont beaucoup fait progresser en permanence sur ce sens du détail sur la logique d'être effectivement un endroit où l'esthétique participe aussi de l'identité du tournoi d'abord parce que l'endroit est sublime on le voit autour de nous il n'y a pas besoin d'en parler longuement qu'il ne faut pas l'oublier non plus on est un des rares tournois qui se passe chaque année sur le même site un peu à l'image de ce qui se passe à Augusta bien sûr et que donc notre sujet a toujours été d'avoir un sens du détail je parlais de ça tout à l'heure un sens du détail qui fasse que effectivement on le voit autour de nous tout est assez léché et c'est moi je voudrais rendre hommage là au travail d'Adrien et de ses équipes parce que le parcours est exceptionnellement manucuré ici dernière petite question Jacques peut-être une petite révélation un petit indice l'année prochaine on sera en année olympique mais on sera aussi à la 30ème on fêtera le 30ème anniversaire de cet événement il va y avoir des surprises dites nous vous y avez déjà réfléchi la première surprise c'est que ça va se passer le 14 juillet déjà voilà on va bouger la date du tournoi évidemment par rapport aux Jeux Olympiques donc on aura un finish qui se fera le week-end du 14 juillet donc évidemment ça sous-tend quelques enjeux de célébration mais je ne peux pas vous en dire plus par contre ce qui est certain et ça c'est aussi un élément de fierté c'est qu'on aura forcément grâce au statut qui est le nôtre un plateau exceptionnel d'autant plus que les joueuses auront quelques enjeux olympiques à venir super Jacques et bien écoutez on vous souhaite un excellent tournoi 4 jours de fête 4 jours de spectacle de golf et puis bon courage pour la suite parce que c'est une longue histoire oui c'est une belle histoire merci merci et tout de suite nous retrouvons Mathieu Camison directeur du resort d'Evian qui va nous parler du parcours et de sa préparation aux petits oignons alors Mathieu nous sommes ici au bord du green du 18 et c'est l'occasion de parler un petit peu du parcours de cet Evian Championship de cet Amundi Evian Championship pardon qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté si on peut appeler ça cette année dans le parcours est-ce que c'est le même que les autres années alors je dirais que le parcours il est de mieux en mieux chaque année d'abord parce qu'il faut se souvenir qu'un terrain ça s'entretient et qu'on fait ce travail depuis maintenant plus de 10 ans de manière très intensive et je veux dire par là qu'il est rare de faire des opérations mécaniques aussi régulièrement que nous le faisons puisqu'on a une grosse opération mécanique tout au long de l'année tous les 10 jours et c'est quand même assez considérable et quand je dis opération mécanique ça veut dire des scarifications ça veut dire des carottages ça veut dire des sablages ça veut dire des aérations ça veut dire voilà donc tout un tas d'opérations qui nous permettent d'entretenir notre sol de le nourrir de l'aérer ce qui fait qu'au fur et à mesure des années il devient de plus en plus bon meilleur et ça nous permet d'avoir aujourd'hui d'exit l'LPGA d'exit les joueuses un terrain qui vraiment prend sa pleine mesure ça c'est un élément vraiment extrêmement important parce que c'est un travail très laborieux très long que fait notre Greenkeeper notre superintendant et l'ensemble de son équipe et ça c'est un travail extrêmement important qui est un peu un travail de l'ombre qui ne se voit pas forcément comme ça immédiatement mais c'est parce qu'il y a ce travail très régulier qu'on obtient ce genre de résultat après dans les autres nouveautés peut-être on a un changement de graminé qu'on a entamé il y a déjà maintenant plus de 5 ans notamment sur les Green pour intégrer de l'agrostis alors que nous avons du pâturin annuel et cette agrostis on s'est rendu compte que cette graminé-là était plus résistante à la chaleur qu'elle était moins consommatrice d'eau et en plus cerise sur le gâteau et c'est pas négligeable elle développe moins de maladies moins de champignons et ça on l'a testé grâce à notre deuxième parcours le lait course qui se trouve à l'académie qui est un magnifique petit jardin de citroux parce que quand on l'a lancé en juin 2020 on a d'office dès le départ mis de l'agrostis et on savait à soi que les résultats sont extrêmement concluants alors on parle souvent de la qualité des parcours d'un majeur il y a une exigence on est vraiment dans la perfection on sait par exemple que sur certains majeurs je pense notamment à l'US Open masculin pendant deux mois précédant le tournoi il était interdit de taper sur le fairway autrement que sur des tapis comment ça se passe ici à partir de quand on rentre en mode majeur à partir de quand le parcours se fait le plus beau possible alors je vais peut-être vous surprendre Romain mais nous on rentre en mode majeur un an à l'avance en fait à peine le majeur terminé on est déjà en train de se projeter sur le majeur d'après c'est un travail d'un an il y a des équipes qui sont dédiées au tournoi pendant un an et Amélie vous en parlera notre directrice du tournoi et puis à l'année nous ce qu'on veut faire vivre c'est une expérience merveilleuse à nos clients on est un golf ouvert on est un resort on peut accueillir des clients on a beaucoup de clientèle internationale donc des gens qui ont des niveaux d'exigence élevée de qualité de service et ce parcours en fait il est au top tout au long de l'année alors après évidemment on rentre en mode majeur j'allais dire deux mois véritablement avant sur des détails mais je dirais que la grosse différence pour schématiser pour le grand public c'est quoi une rapidité des green plus importante bien entendu donc ça ça se travaille ça se fait pas du jour au lendemain donc pour baisser la tonte il faut y aller progressivement sinon on agresse le gazon et donc on le stresse donc ça se fait progressivement la deuxième chose c'est évidemment les roughs qui sont beaucoup plus hauts ce serait un jouable pour le client le golfeur lambda que nous sommes tout au long de l'année et puis je dirais aussi que c'est aussi abaisser la tonte des fairways on descend à 11 mm qui est extrêmement bas ce qui permet d'avoir une très très bonne roule pour un joueur lambda avoir des fairways à 15 mm c'est à dire une balle qui repose sur une herbe un peu haute ça l'aide un peu donc voilà ça que j'allais dire ce sont les trois grosses différences après il y a plein de petits détails bien entendu mais on ne va pas rentrer dans ce genre de considération mais tout au long de l'année on fait vivre au client une expérience formidable de parcours de maja nous voici maintenant au bord du green du 18 où sera couronnée dimanche soir la gagnante de la Mundi Evian Championship et pour parler du tournoi de ses enjeux des participantes et bien nous retrouvons tout de suite Amélie Bourdin sa directrice nous sommes ici au départ du 1 où toutes les joueuses vont s'élancer pendant 4 jours qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de ce chant d'un majeur c'est j'imagine l'excellence du golf mondial féminin oui tout à fait on est ravis on a un plateau avec les 132 meilleures joueuses du monde qui vont être là et se disputer le titre on a la chance d'avoir évidemment le top 3 mondial avec Gini Unko Nelly Korda et Elidiaco on a en effet comme je disais les meilleures européennes on a Aditya Shock etc on a également pour la première fois un trophée de la meilleure amateur qui sera remis sur le green du 18 dimanche c'est une politique qui nous tient beaucoup à coeur avec tout ce qu'on fait à côté la galaxie et viande championship et du coup on a 7 amateurs qui sont vraiment au top aujourd'hui du golf mondial amateur qui vont se battre pour recevoir sur le green du 18 dimanche ce trophée de la meilleure amateur alors amateur alors amateur évidemment professionnel et française on a des françaises on en a 4 parlez-nous un peu des françaises et surtout de leur change j'imagine qu'on va parler forcément de Céline Boutier qui est la locomotive 15e mondiale locomotive du golf français qui est là qui joue très bien en ce moment de façon très régulière sur toute cette saison donc qui évidemment est une vraie chance française et on la suivra forcément de près on est ravis également d'accueillir Périne Delacour qui a très bien joué ces derniers temps sur le LPGA et qui va aussi avoir de vraies chances on est ravis d'avoir Céline Erbin qui s'est qualifiée sur le Ladies European Tour et qui avait très très bien joué sur le Jabra Ladies Open qui est la qualification Europe pour Diamantium et Diamantium Championship qui avait fini deuxième juste derrière l'Indrant et Execo avec Anne Vandam voilà et la dernière c'est Pauline Pauline Roussin-Bouchard qu'on a invitée ici et qu'on est ravis d'avoir parce qu'elle le mérite et c'est une vraie histoire avec Evian que nous avons alors on est à 48 heures un peu moins de 48 heures du début du tournoi on voit que le ciel est un petit peu menaçant j'imagine que quand on est directrice de ce tournoi là on a un oeil sur la météo pour les 4 jours de compétition tout à fait qu'est-ce qu'on prévoit et est-ce qu'on est un peu dans l'angoisse d'une météo capricieuse dans l'angoisse non maintenant en effet on surveille de près là on voit il y a quelques petites gouttes de puits qui arrivent on a eu de la pluie hier néanmoins quelques orages mais on est plutôt serein sur les prévisions des prochains jours on reste évidemment très vigilants on a un relais météo très très puissant et on a des informations très précises qui nous permettent de piloter ça très finement évidemment en cas de risque d'évacuer les joueuses de les mettre à l'abri et puis de repartir jouer pourquoi je vous disais par angoisse parce qu'en fait on est au mois de juillet les jours sont beaucoup plus longs que ce qu'on pouvait avoir quand on était au mois de septembre si arrêt de jeu on va le faire évidemment et on a des longues journées au mois de juillet pour pouvoir relancer les parties et finir sereinement et une fois de plus la météo est plutôt très clémente sur dimanche à coup sûr et samedi ça devrait aller également pas d'intuitude on rappelle une règle en matière de météo pour les téléspectateurs qui ne savent pas forcément c'est qu'on rentre au clubhouse on rentre au vestiaire on sonne la sonnette exactement à partir du moment où il y a un orage exactement en fait c'est l'orage qui est le pire ennemi des golfeurs donc évidemment on ne prend aucun risque pour la sécurité des joueuses en cas d'orage qui vraiment arriverait en effet corne de brume mise à l'abri des joueuses elles sont dans le player's lounge où elles sont très bien elles attendent retour au jeu dès que c'est possible si l'arrêt de jeu est un peu long elles repartent s'entraîner à notre centre d'entraînement qui est l'académie et reprissent des parties mais on espère qu'on n'aura pas tout ça à gérer mais on sait le gérer une fois de plus il n'y a pas d'inquiétude quant au fait qu'on joue les 4 tours sereinement dernière petite question où est la directrice du tournoi au moment du premier tir du premier jour jeudi matin vous serez où ? ici ? je suis exactement par là exactement à suivre les premiers départs ce qui est toujours quand même un moment un peu émotionnel parce que ça fait un an qu'on travaille sur le projet et qu'on est ravis d'avoir ce plateau de joueuses donc oui évidemment on sera au 1 au 10 et à regarder tout ça on part sur 2 trous les 2 premiers jours 1 et 10 donc évidemment je suis dans le coin à regarder de près les départs des parties et bien écoutez merci beaucoup et puis on a hâte maintenant du premier tee shot moi aussi merci beaucoup merci au revoir elles étaient elles aussi sur ce green il y a quelques minutes pendant leur partie de reconnaissance Céline Herbin et Céline Boutier nous les avons rencontrées et elles nous parlent de cette semaine très particulière dans leur calendrier C'est vraiment génial on a vraiment beaucoup de chance en tant que française de pouvoir jouer un majeur en France et spécialement à Evian c'est un parcours que j'admire énormément et que j'aime bien jouer vraiment je prends plaisir à jouer donc c'est super on a vraiment beaucoup de chance en tant que française de jouer ce majeur ici et j'ai hâte que ça commence C'est une semaine super spéciale pour moi et c'est vrai que tous les ans c'est un peu une grosse date une grosse échéance donc j'espère surtout après avoir raté le cote l'année dernière j'ai bien envie de repartir à zéro et de bien figurer cette année Je pense que c'est vraiment un tournoi que les joueuses apprécient déjà je sais que toutes les rookies ou les joueuses qui ne l'ont pas encore joué la première chose qu'on dit en parlant du parcours c'est vraiment le cadre et après c'est vrai que l'organisation l'organisation est toujours toujours au top et puis en plus vu qu'on est en France on sait qu'au moins la bouffe sera bonne J'ai fait beaucoup de tours très bons à chaque fois que j'ai joué ce tournoi j'arrivais des Etats-Unis et là pour la première fois cette année je viens tranquillement d'Europe de la maison où j'ai passé les trois dernières semaines donc ça va être sympa d'arriver sans le décalage horaire et avec un peu plus de fraîcheur on va dire et après les sévères les plus récents j'ai joué le Jabra Ladies Open au mois de mai dernier sur ce parcours et bien évidemment j'ai eu beaucoup de bons souvenirs avec une belle deuxième place C'est vrai que je n'ai pas énormément l'opportunité de jouer en France donc c'est vrai que le public et les médias tout ça c'est vrai que c'est un peu plus de pression supplémentaire mais aussi je pense que le parcours est vraiment unique avec la vue sur le lac et aussi il est assez exigeant donc je trouve que c'est vraiment une bonne combinaison où il faut rester focus et focaliser parce que les coups sont assez difficiles mais en même temps le cadre est tellement assez exceptionnel qu'on ne peut pas vraiment lui reprocher quoi que ce soit ce parcours J'aimerais bien jouer avec Rose Zhang c'est le phénomène actuel et donc ça serait cool que je puisse pas avoir une partie avec elle Voilà c'est la fin de ce B4 spécial Amundi Evian Championship vous avez désormais toutes les clés pour suivre le tournoi à partir de jeudi et jusqu'à dimanche soir sur l'équipe.fr et Journal du Golf TV Sous-titrage Société Radio-Canada